Le chapitre 16 de Matthieu Le chapitre 16 de Matthieu Et donc c'est une douche froide pour les disciples Il leur annonce que non seulement lui doit souffrir Mais que tous ceux qui veulent le suivre Qui se disent ses disciples Doivent porter la croix Mais vers la fin du chapitre On n'a pas seulement Le Christ crucifié On a aussi le Christ glorifié Qui est annoncé Et il n'y a pas de contradiction Entre un Christ crucifié Et un Christ glorifié Il y a une séquence C'est la croix avant le trône C'est l'humiliation avant la gloire Mais le Christ crucifié Va pas seulement être un Christ crucifié Va également être le Christ régnant Qui établit son trône Et va établir son règne sur les hommes Et donc on a commencé à partir du verset 27 A voir ce point tournant à l'intérieur du discours de Jésus Où il n'y a pas que la croix Il y a aussi la couronne Et on va terminer aujourd'hui en se concentrant sur le verset 28 Où Jésus annonce quelque chose qui peut paraître étrange Et qui nécessite qu'on s'y arrête plus longuement Pour saisir ce qu'il veut dire Alors je vous invite à vous lever Nous allons reprendre la lecture Dans Matthieu 16 A partir du verset 24 Pour nous donner un peu de contexte Mais je vais exposer uniquement le verset 28 Alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge de sa croix Et qu'il me suive Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra Mais celui qui la perdra à cause de moi La trouvera Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde S'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père Avec ses anges Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres Je vous le dis en vérité Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point Qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne Seigneur nous voulons te prier De bénir ta sainte parole Que nous venons de lire Et qui sera exposée Donne-nous l'intelligence pour la comprendre Que par elle Seigneur tu puisses Faire croître notre foi Faire grandir l'espérance Qui est dans nos cœurs L'espérance de voir la gloire de Christ Nous vivons dans un monde Où Christ règne déjà Mais nous ne le voyons pas encore maintenant Où ses ennemis n'ont pas encore été fait Son marche-pied Où son nom est encore blasphémé par les hommes Et Seigneur notre âme en souffre journellement Comme l'âme de Lot Le juste qui était tourmenté De tout ce qu'il entendait Et voyait quotidiennement Seigneur Dans un monde qui ressemble à cela Tu connais la disposition De chacun d'entre nous ce matin Certains sont dans la joie D'autres dans la tristesse Certains sont en pleine forme D'autres sont malades ou fatigués Mais Seigneur nous te prions Que tu puisses relever chacun d'entre nous Nous aider à être en communion avec toi Que tu puisses nous bénir par ta sainte parole Avec l'efficacité de ton esprit Et c'est au nom de Jésus-Christ Le roi des rois que nous prions Amen Alors pourquoi passer un message complet Sur un seul verset D'une part parce que Jésus Met une emphase particulière Sur ce dernier verset du chapitre 16 En introduisant ce qu'il dit par Je vous le dis en vérité Une formule souvent qui attire l'attention C'est pas que Jésus raconte quelquefois des banalités Puis bon maintenant il dit quelque chose d'important Tout ce qu'il dit est important Mais il y a quand même des degrés Si vous voulez d'importance Alors il veut attirer l'attention de ses disciples Il y a quelque chose d'important à leur dire Et pour nous c'est important aussi de bien saisir Le sens de ce verset Parce qu'on a été habitué Dans le contexte évangélique québécois À faire une lecture futuriste Des événements de la fin Une lecture où dès qu'il est question du jugement On l'associe tout de suite au retour de Christ À la toute toute fin Et puis donc Ce que je vous propose de faire dans ce message-là De comprendre le verset 28 C'est non pas une compréhension futuriste Mais prétériste C'est-à-dire où Les événements que Jésus annonce comme futurs Ne sont plus futurs pour nous Ils étaient futurs pour les disciples Mais en ce moment ils sont passés pour nous Alors c'est ce que veut dire Une lecture prétériste Et c'est un défi donc De faire ce changement de paradigme Si on était habitué De faire une lecture futuriste De l'eschatologie Ou exclusivement futuriste Parce qu'il y a des éléments qui sont futurs Jésus n'est pas encore revenu La résurrection des morts n'a pas encore eu lieu C'est futur Mais tout n'est pas futur Lorsqu'il est question Des textes qui nous parlent de la fin Et alors pour nous donner La possibilité de bien comprendre J'ai décidé de consacrer Un message complet à cette question En voyant seulement le verset 28 Le verset pose une certaine difficulté Quelques difficultés Mais la principale C'est qu'au verset 27 Le verset juste avant Il nous annonce le jugement final Le fils de l'homme Qui doit venir dans la gloire de son père Avec ses anges Et le rendre à chacun selon ses oeuvres Et la semaine dernière On a interprété cela Comme étant le jugement dernier Où on va tous comparaître Devant le tribunal de Christ Et ça aura lieu Lorsque Christ viendra dans sa gloire Ça n'a pas eu lieu Mais là il ajoute au verset suivant Que certains disciples seront encore vivants Lorsque les choses dont ils parlent Arriveront Alors là On est avec un grand questionnement Il y a différentes solutions Qui s'offrent à nous La première Qu'on peut rapidement discarter En fait je pense C'est que Quand il dit que certains disciples Ne mourraient pas En fait Jésus pensait surtout À un disciple À Jean Qui aurait reçu la promesse Qu'il ne mourrait pas Avant que Jésus soit revenu Et certains croient Que l'apôtre Jean Est toujours pas mort Je ne sais pas il est où Mais en fait les mormons croient cela Je crois que Jean peut-être est caché quelque part Sur la terre Ou a été enlevé au ciel Mais que Dans ce sens-là La promesse de Jésus Est encore en vigueur Parce que Et Jean en fait Corrige aussi Cette croyance Qui était Déjà au premier siècle Qui ne mourrait pas Avant que Jésus vienne Dans Jean 21-23 Il a dit Si je veux qu'il demeure Jusqu'à ce que je vienne Que t'importe Quand tu s'adressais à Pierre Et d'une certaine façon Il y a un accomplissement Parce que Jésus parle D'un certain retour Qui est déjà accompli Qu'on va voir La deuxième solution C'est de traiter Le verset 27 Et le verset 28 Comme Nous parlons De deux événements Séparés Donc le verset 27 Nous parlerait De la parousie C'est le terme technique Pour parler Du retour de Christ Sa manifestation Finale dans la gloire La parousie du Christ Mais le verset 28 Mais le verset 28 Ne parlerait pas De sa parousie Il parlerait Peut-être De la transfiguration Qui arrive immédiatement Dans le prochain chapitre Au début du chapitre 17 Où Jésus Est manifesté Dans la gloire De son père Et la voix du ciel Lui parle Et Certains ajoutent À la transfiguration Peut-être que Jésus Parlait simplement De sa résurrection Ou de son ascension À laquelle les disciples Ont assisté Lorsqu'ils ont vu Les anges Enlever Christ Et D'autres l'ont vu Par la suite Debout à la droite De Dieu dans les cieux Comme Étienne Qui a eu cette vision Du Seigneur Dans la gloire Peut-être Parlait-il aussi De la Pentecôte Où on voit Jésus Qui Vient dans son règne Parce que Les païens Entrent Sous Sa férule Sous son gouvernement En rentrant dans son royaume Par la conversion Et donc Ce serait plutôt À ces événements-là Et non pas À la parousie Donc Il faudrait Comprendre Alors la difficulté Cependant Avec cette lecture Qui je pense Est en partie vraie Mais il y a une difficulté C'est que Jésus nous dit Quelques-uns ne mourront point Avant d'avoir vu L'expression suggère Que Jésus nous parle D'un événement Qui est assez lointain La transfiguration Arrive six jours plus tard Ce serait une drôle De façon De la présenter En disant Que certains ne mourraient point Alors que ça arrive Justement six jours plus tard Alors certains ont essayé De pallier cette difficulté En disant Oui c'est qu'ils vont voir la gloire Et malgré cela Ils ne mourront point Sauf que C'est vraiment dans un sens temporel Que Jésus emploie Mais suffisamment rapproché Pour que Quelques-uns ne meurent point Avant d'avoir vu Alors il ne faut pas Que ça soit trop proche Il ne faut pas Que ça soit trop loin Il faut que ça soit Environ l'espace D'une génération Que certains vont être morts Certains vont être vivants Et vont le voir Alors la troisième solution Celle que je défends C'est que Jésus d'une certaine façon Nous parle de deux événements Au verset 27 Et au verset 28 Il a en vue Le jugement final Et sa parousie Dans laquelle il va se manifester Dans sa gloire Mais cet événement final Ne va pas arriver Seulement à la toute fin Il commence D'une certaine façon À arriver Déjà maintenant On peut voir effectivement Que la transfiguration A quelque chose à voir Avec ce que Jésus Vient de dire là Ce que Jésus dit Qu'il leur parle D'un Christ crucifié Mais là après ça Il dit Peut-être pour encourager Les disciples Qu'il n'est pas Qu'un Christ crucifié Qu'il est véritablement Le Seigneur de gloire Il leur montre sa gloire Il est transformé Transfiguré devant eux Dans la gloire céleste Et cette gloire-là Anticipe la gloire Que le Seigneur va avoir À sa glorification Qu'il n'arrive pas À la toute fin Le Christ est déjà glorifié Ce n'est pas à son retour Qu'il sera glorifié Il a été glorifié À sa résurrection Et alors de son ascension Et de la progression De son règne Mais je pense qu'il y a Un événement Également Qui fait partie De ce que Jésus a en vue Un jugement Quand il est question De venir dans son règne Il y a le côté Si vous voulez Positif De la gloire Qui est manifestée Du Fils Qui a vaincu la mort Et qui réapparaît glorieux Et qui s'en va À la droite de Dieu Mais il y a un élément Aussi Qui est négatif Qui n'est pas négatif Pour nous Et qui n'est pas négatif Pour le Christ Mais qui est L'élément de jugement Où le Christ Vient dans son règne Et l'expression Souvent Venir dans son règne À ce sens-là De venir avec La rétribution Qui est due Et si on fait le lien Avec le verset 27 C'est de ça Dont il est question Au verset 27 Où le Fils de l'homme Va venir dans la gloire De son Père Pour rendre à chacun Selon ses œuvres Venir dans son règne En rapport avec le jugement Avec la rétribution À remettre Aux adversaires du Seigneur Ce qu'ils méritent Et Jésus nous dit Que certains Vont voir L'exécution Ou le commencement De l'exécution De ce jugement final Avant d'avoir goûté la mort Le jugement final Ma compréhension C'est qu'il n'arrive pas Il ne commence pas À la toute fin Il y a déjà eu Un token On dit en anglais Un avant-goût Comme on dirait ça en français Un gage Merci Du jugement final Dans un jugement Qui a eu lieu En l'an 70 Jésus annonce Que les disciples Vont le voir Non seulement Comme un Seigneur crucifié Mais un Seigneur glorieux Venant dans son règne Et venant sur les nuées Pour exécuter le jugement Et Donc d'une certaine façon Cela commence Dès la transfiguration Où sa gloire est manifestée Mais culmine Dans la destruction De Jérusalem En 70 Qui est le commencement Du jugement dernier Qui commence par la maison de Dieu Le temple Qui est détruit Et le peuple D'Israël Duquel est sortie L'église Et le jugement Commence là Et c'est une figure Du jugement Final Il y a une relation Typologique Entre les deux Entre le jugement De l'an 70 Et le jugement dernier Un peu comme Avec le déluge Le déluge Était le jugement final Il était une figure Du dernier jugement Jésus le présente ainsi Dans Matthieu 24 Verset 39 Que Les derniers jours Sont comparables Au jour de Noé Et que les hommes Ont été emportés Dans le déluge Et que Dieu Dans tous les jugements Dans l'histoire Que ce soit le déluge Que ce soit Sodom et Gomorre Que ce soit la conquête De Canaan Tous ces jugements Dans l'histoire Sont des intrusions Des puissances célestes Dans lesquelles Dieu juge Des nations Dans des jugements historiques Juge les peuples Juge la terre A jugé le monde entier En a rescapé seulement huit Et donne une figure Du jugement final Et le jugement Qui vient en l'an 70 Et la dernière instance Le dernier témoignage D'un jugement historique Qui pointe vers le jugement final Qui est annoncé Aux hommes Et donc Christ Est l'auteur Christ est celui Qui va exécuter Le jugement Et il nous donne Un premier gage De ce jugement En nous annonçant Qu'il va déjà être vu Et perçu Par les disciples Certains ne seront pas morts Au moment où il aura lieu Pour nous aider à comprendre J'ai une citation ici De John Gill Qui fait le lien Un peu entre les deux Il dit Il est plutôt question De l'apparition De son royaume Dans une plus grande gloire Et puissance A partir de sa résurrection D'entre les morts Et de son ascension au ciel Lorsque l'esprit Fut répandu D'une manière extraordinaire Et que l'évangile Fut prêché Dans le monde entier Confirmé par des signes Et des prodiges Et rendu effectif Pour la conversion Et le salut De nombreux âmes Alors que Beaucoup furent encore vivants Pour le voir Et le vivre Cependant Il semble surtout Être question De la démonstration De son pouvoir royal Et son autorité Dans la destruction Des juifs Quand ceux De ses ennemis Qui ne voulaient pas Qu'il règne sur eux Furent amenés Et tués devant lui Et ceci L'apôtre Jean A tout le moins Vécu suffisamment longtemps Pour en être témoin J'ai trois points Qui vont suivre Le premier C'est la destruction De Jérusalem En l'an 70 Un rappel Des faits historiques Le deuxième C'est la destruction De Jérusalem Et le règne du Christ Quel est le rapport Avec cet événement historique Et le règne du Christ Et le troisième C'est la destruction De Jérusalem Et sa signification Qu'est-ce que ça change Pour nous Que cet événement Ait eu lieu Il y a un événement Majeur Qui s'est produit Au premier siècle De notre ère Qui a eu un impact Définitif Sur la nation juive Et sur les chrétiens Cet événement Nous est pas rapporté Dans le Nouveau Testament Parce que le Nouveau Testament A été écrit Avant qu'il ait lieu Cet événement a eu lieu Alors que déjà Plusieurs disciples Étaient morts Plusieurs apôtres Étaient morts L'apôtre Paul Ava déjà probablement Été exécuté Ainsi que l'apôtre Pierre Il restait peut-être Quelques-uns Des disciples Qui étaient encore Qui étaient vivants Qui étaient présents Quand Jésus a fait Cette prophétie Cette annonce Qui ont été vivants Et qui ont eu lieu Environ 40 ans plus tard En comptant A partir du moment De cette annonce Dans la fin De Matthieu 16 Et la destruction De Jérusalem En l'an 70 Cet événement Cette destruction A été prédite Dans le Nouveau Testament Et Elle est imminente Dans le Nouveau Testament Si vous sentez Un peu Un ton d'urgence De fin du monde Et d'imminence Du jugement de Christ Dans le Nouveau Testament C'est parce que C'était attendu Comme ça allait arriver Maintenant C'est pas juste parce que Les disciples se sont trompés C'est parce que D'une certaine façon Le jugement final Allait avoir lieu Dans leur génération Et certains Demeureraient vivants Pour le voir Les chrétiens Attendaient cet événement Peut-être comme si Il allait coïncider Avec le retour de Christ Le retour de Christ N'a pas eu lieu Cet événement Cet événement est lié Typologiquement avec son retour Il est un gage De son retour Un peu comme Le Saint-Esprit Est un gage De notre glorification Il est un gage De la gloire Et il y avait un gage Également du jugement Et donc C'est un événement Qui est un témoignage Que le Christ est roi Et que c'est lui Qui va exécuter Le jugement Pour nous Cet événement N'est plus futur Il est passé C'est ce que veut dire Prétérisme Alors que s'est-il passé En l'an 70 Le peuple juif Était sous la domination Romaine Depuis Plus d'un siècle La domination Des Romains En Judée En Galilée A commencé Avec les invasions Du général Pompée Vers 63 Avant Jésus-Christ Et par la suite Israël est devenu Un royaume vassal Soumis A l'autorité Des Romains Hérode N'était pas Un juif Il était de descendance Asmonéenne Et puis Il était un allié Des Romains Et puis donc Ses fils Qui règnent après lui Les tétrarchies Qui sont divisées Après la mort D'Hérode le Grand C'est le pouvoir romain Qui est représenté Parmi Et donc Il y a des familles De nobles De juifs Élevés Qui vont S'approcher du pouvoir Mais Les juifs Sont divisés Entre eux Sur comment Comment ils sympathisent Ou comment ils sont hostiles Vis-à-vis de ce pouvoir Entre les deux extrêmes D'un côté Des hérodiens Et de l'autre côté Des zélotes Qui sont les ennemis Les farouches Qui sont des Sikères Qui essaient De tuer les Romains Quand ils en ont l'occasion De susciter des révoltes Il y a d'autres factions Qui essaient de collaborer Mais ils sont plutôt hostiles Et de façon générale Donc le peuple juif Voyait les Romains Comme De façon négative Comme une intrusion Et il y avait Beaucoup d'abus De la part des Romains Bien qu'il y a La paix romaine Et de façon générale Les Romains Ont été Dans les grands empires De ceux Qui ont Assez Bien agi Comparativement À d'autres Ils n'étaient pas vertueux Mais Ils ont Ils maintenaient La paix romaine Dans tout leur empire Et Tout ça faisait partie Du plan divin Bien sûr Tout avait été déjà Prophétisé Par le prophète Daniel La succession De différents empires En passant par Les Assyriens Les Babyloniens Les Mèdes Les Perses Les Grecs Et les Romains Et donc Au temps Du Nouveau Testament Certains abus De la part des Romains Des sacrifices païens Aussi Devant Certaines De leurs synagogues Ont amené La révolte Des Juifs Et en l'an 66 Il y a une rupture Officielle Où Les Juifs Croient pouvoir Reprendre leur indépendance Et Faire la guerre Aux Romains Pour S'émanciper Et Se libérer De leur jou De leur pouvoir Et donc Le grand prêtre Accepte de ne plus Offrir le sacrifice Quotidien Pour l'empereur Et donc Il y a vraiment Une déclaration De guerre Qui est faite De la part Des Juifs A l'époque C'est Néron Qui est empereur De Rome Et Peu de temps Après C'est sous sa conduite Avec le général Vespasien Qui va Commencer A faire la guerre Aux Juifs Dans leur territoire Font un certain Progrès Contre eux Néron A des problèmes Va éventuellement Se suicider Il y a une interruption A la guerre Contre les Juifs Vers 68 69 Vespasien Entre dans la course Pour devenir empereur Devient le prochain empereur Et c'est son fils Titus Qui reprend les armées Et c'est Titus Qui va arriver A Jérusalem Et qui va siéger La ville Au printemps De l'an 70 Jérusalem C'est une des plus grandes villes Sinon la plus grande ville D'Orient A l'époque C'est vu comme la perle d'Orient Le temple C'est un des plus beaux édifices Qui existe C'est une ville fortifiée Il y a différentes estimations Sur la population Le nombre d'habitants Qu'il pouvait y avoir A Jérusalem Bien sûr Avec la guerre Beaucoup sont venus Se réfugier Dans la forteresse Donc Joseph Flavius Joseph Qui nous rapporte Dans ses écrits La guerre des juifs Dit qu'il y aurait eu Plus d'un million de juifs Qui sont morts Dans ses combats Mais bon Les estimations Les plus conservatrices Situent autour de Quelques centaines de milliers Le nombre d'habitants Qui pouvaient y avoir A Jérusalem À ce moment-là Des centaines de milliers D'hommes De femmes D'enfants Emprisonnés Dans une ville Fortifiée Qui est siégée Par le pouvoir romain Il y a des légions Donc il y a Je pense Une cinquantaine de mille De soldats Romains Qui entourent La ville De Jérusalem Jésus avait dit ceci Dans Luc 21 20 et 22 Lorsque vous verrez Jérusalem investie Par des armées Sachez alors Que sa désolation Est proche Alors que ceux Qui seront en Judée Fuient dans les montagnes Que ceux qui seront Au milieu De Jérusalem En sortent Et que ceux Qui seront Dans les champs N'entrent pas Dans la ville Car ce seront Des jours De vengeance Pour l'accomplissement De tout ce qui est écrit Jérusalem tombe Finalement Fin septembre De l'an 70 Après quelques mois De siège Après des scènes Monstrueuses Joseph nous rapporte Même du cannibalisme Des mères Qui faisaient bouillir Leur enfant mort Pour manger leur chair Parce qu'il n'y a plus rien A manger Dans la ville Parce que les zélotes Pour forcer la population Au combat La ville avait De grandes réserves De blé Mais pour forcer Les gens A ne pas s'appuyer Sur ça On mit le feu Alors les camps Entre les gifs Les différents groupes Entre sadducéens Pharisiens Zélotes Hérodiens S'entre-déchirent Ne sont pas unis Et donc la ville Tombe finalement La destruction Est complète Le massacre Est immense Le temple Est complètement rasé Et c'est l'exil Qui commence Et c'est la fin Du judaïsme Avec un temple Le judaïsme N'a jamais plus Été le même A partir de là Il n'a plus jamais Eu de temple Et puis C'est devenu Une religion Complètement différente Et c'est aussi Un point tournant Très très significatif Pour les chrétiens Il y a une séparation Nette Qui est mise À partir de là Entre le christianisme Et le judaïsme Et donc c'est un événement Significatif Majeur Qu'on ne peut pas On ne peut pas sous-estimer L'importance Qu'il a Même s'il Il n'est pas rapporté Dans l'écriture Il est rapporté Sous forme de prophétie Mais non pas sous Comme événement historique Parce que le Nouveau Testament Était déjà complet Quand ça a eu lieu Alors quel est le rapport Deuxième point Avec le règne de Christ Jésus nous dit Au verset 28 Je vous le dis Quelques-uns de ceux Qui sont ici Ne mourront point Qu'il n'ait vu Le fils de l'homme Venir dans son règne Si Jésus se réfère A la destruction De Jérusalem En disant Que c'est un événement Assez loin Pour que quelques-uns Soient encore vivants Mais pas tous C'est quoi le rapport Avec son règne ? Ça a tout à voir Ça a tout à voir Avec son règne La destruction De Jérusalem Premièrement Parce que la destruction De Jérusalem Fut prophétisée Par Jésus Alors il en va De sa fiabilité Comme prophète Il en va De son autorité Comme Comme Seigneur Qui parle Au nom de Dieu L'autorité de sa parole Est en jeu Est-il fiable ? Luc 19 41 à 44 Comme il approchait De la ville Jésus En la voyant Pleura sur elle Et dit Si toi aussi Au moins En ce jour Qui t'es donné Tu connaissais Les choses Qui appartiennent À ta paix Mais maintenant Elles sont cachées À tes yeux Il viendra sur toi Des jours Où tes ennemis T'environneront De tranchées T'enfermeront Et te serreront De toutes parts Ils te détruiront Toi Et tes enfants Au milieu de toi Et ils ne laisseront Pas en toi Pierre sur pierre Parce que tu n'as pas Connu le temps Où tu as été visité Quel est le rapport Avec la destruction De Jérusalem Et le règne de Christ D'abord Son autorité Prophétique Jésus a annoncé La destruction De Jérusalem Il l'a annoncé Dans des termes Qui ressemblent Grandement À ce qui s'est produit En l'an 70 Et il l'annonçait Dans un délai Qui concernait Les gens De sa propre génération Deuxièmement La destruction De Jérusalem Fut un jugement Jésus ne nous annonce Et la destruction Et la destruction Et la destruction Indique le sens De ces événements C'est un jugement Ce n'est pas un fait divers Ce n'est pas juste Un fait aléatoire Que Jésus prédit Il y a un sens À cette destruction Dieu a protégé La ville de Jérusalem Pour délivrer Pour délivrer cette ville Et s'il ne l'a pas fait Ici C'est parce qu'il y a C'était un jugement Le Seigneur ne fait pas juste Annoncer ce qui va arriver Il déclare le jugement Du Seigneur Je tiens votre attention Aussi sur ce dernier verset Qu'on vient de lire Il dit Ce seront des jours de vengeance Pour l'accomplissement De tout ce qui est écrit Tout ce qui est écrit Nous dit que La fin de Jérusalem L'exil Final du peuple juif Était prophétisé Dans l'Ancien Testament Était prophétisé Depuis longtemps Même depuis Moïse Ils ont goûté En partie à l'exil Mais l'exil ultime Dont il était question C'était la fin De l'Ancienne Alliance Qui est venue par Cette destruction finale Et Le Seigneur nous montre Que c'est à force D'accumulation Qu'ils ont reçu Prophète sur prophète Messager sur messager Que Dieu est allé jusqu'à Leur envoyer son propre fils Et Jésus donne une foule de paraboles Quand il arrive à Jérusalem La dernière semaine Avant sa mort Qu'il enseigne dans le temps Puis donne beaucoup de paraboles Pour rappeler ceci aux juifs La parabole des vignerons La parabole des noces La parabole des mines Où il est question De multiples envoyés De multiples avertissements Qu'ils ont reçus Mais la colère a fini par les atteindre Le temps de la patience Est passé Jésus déclare Dans Matthieu 23 34 à 36 Le contexte Il est à Jérusalem C'est ce qui précède son discours Dans Matthieu 24 Qui nous détaille Ces jours De jugement Matthieu 23 34 à 36 C'est pourquoi Voici je vous envoie Des prophètes Des sages Des scribes Vous tuerez Et crucifierez les uns Vous battrez de verge Les autres Dans vos synagogues Et vous les persécuterez De ville en ville Afin que retombe sur vous Tout le sang innocent Répandu sur la terre Depuis le sang d'Abel Le juste Jusqu'au sang de Zacharie Fils de Baraki Que vous avez tué Entre le temple Et l'autel Je vous le dis en vérité Tout cela retombera Sur cette génération Jésus dit Qu'il leur a déjà envoyé De nombreux prophètes De nombreux messagers Depuis Depuis le temps d'Abel Le premier martyr Et il a continué Même après sa résurrection Après son ascension Leur a envoyé Des messagers Qui ont été persécutés Par cette nation Et tout cela est arrivé Et Dieu a en vu Un jugement Qu'il réservait Sur ce peuple Endurci Il a fait retomber Tout le sang Depuis le temps d'Abel Jusqu'à Zacharie C'est l'idée Que toute la période De l'ancienne alliance Parce que c'était Les livres de l'ancienne alliance Abel Qui est dans le tout premier livre Et Zacharie Qui est à la toute fin De la période Du canon De l'ancien testament Et en fait Je pense que c'est symbolique Ici C'est toute l'ère L'économie Avant d'entrer Dans la nouvelle alliance De manière définitive Va arriver avec un jugement C'est un peu comme La fin du monde C'est le jugement final Pour ce peuple Et c'est L'image Du jugement dernier Qui arrivera Pour le monde entier Mais ça commence Avec Israël Qui était le peuple D'alliance Qu'est-ce que ça a à voir Avec le règne de Christ La destruction de Jérusalem Ça a tout à voir Parce que troisièmement La destruction de Jérusalem Fut un jugement Du Christ Régnant Du Christ Lui-même C'est pas juste Un jugement De Dieu Le Père Si vous voulez C'est un jugement Du Messie C'est le Messie Lui-même Qui va venir Sur les nuées Exécuter Ce jugement Le jugement Le jugement Pour avoir Rejeté Celui qui leur était destiné Celui qui a été envoyé Le Fils Ultime Que Dieu envoie Chez les siens Qu'ils n'ont point reçu Qu'ils l'ont rejeté Jésus dit Si vous saviez Aujourd'hui Ce qui appartient À votre paix S'ils reconnaissaient Aujourd'hui S'ils se tournaient C'est la même prédication Que Pierre leur donne À la Pentecôte Tournez-vous Vers le Messie Pour que des jours De rafraîchissement Vienne pour la nation Mais ils se sont endurcis Jusqu'au bout Luc 19 Ils écoutaient ces choses Et Jésus ajouta Une parabole Parce qu'il était Près de Jérusalem Et qu'on croyait Qu'à l'instant Le royaume de Dieu Allait paraître Il dit donc Un homme de haute naissance S'en alla Dans un pays lointain Pour se faire investir De l'autorité royale Et revenir ensuite Puis là Il donne la parabole Des mines Qui rappelle tout ce Qui a été confié Tout ce qui a été attendu Pour porter fruit Mais regardez la conclusion L'interprétation De cette parabole De Jésus Au reste Amenez ici Mes ennemis Qui n'ont pas voulu Que je règne sur eux Et tuez-les En ma présence C'est une parabole Mais qui à mon avis Interprète Ce qui s'est passé En 70 C'est pas seulement Un fait divers C'est pas seulement Un jugement de Dieu C'est un jugement De Dieu Pour une raison Spécifique Parce qu'ils ont Rejeté leur Messie Et c'est le Messie Lui-même Qui déclare Par son autorité Royale L'exécution De ses adversaires Et le contexte De chapitre 19 De Luc Dans lequel Jésus Donne cette parabole Le reste du passage Jésus annonce La destruction De Jérusalem Or le jugement C'est pas Les Romains Qui l'ont exécuté C'est Christ Exactement comme Dans l'Ancien Testament Dieu dit Que la Syrie Est le bâton De sa fureur Avec lequel Il frappe Israël Et parce que le bâton Est en train De se glorifier De sa force Et qu'il pense Qu'il est autonome Et qu'il se croit Dieu Dieu dit Je vais briser Le bâton De ma fureur Et après avoir Battu Israël Avec le bâton De la Syrie Il casse la Syrie Dieu utilise Les peuples Comme il veut Et ça nous dit Que Christ est souverain Que Christ est Seigneur Et qu'il emploie Donc les armées De Vespacien De Titus Pour accomplir Son règne Ça nous dit Une chose Sur le Seigneur Il est souverain S'il peut contrôler Des armées Sans même que Ces armées-là Le sachent Imaginez Son pouvoir On parle d'un Seigneur Indestructible Un Seigneur Que personne Peut vaincre Et d'ailleurs Quand Jésus Prophétisait La destruction De Jérusalem Ses adversaires Comprenaient Que Jésus Disait Que c'est lui-même Qui allait Détruire Détruire Le Temple Rappelons-nous L'interrogatoire Que Jésus reçoit Quand il est en procès Dans Marc 14 A partir du verset 58 Les témoins disent Nous l'avons entendu dire Je détruirai ce Temple Le fait de main d'homme Et en trois jours J'en bâtirai un autre Qui ne sera pas fait De main d'homme Même sur ce point-là Leur témoignage Ne s'accordait pas Qu'est-ce qu'ils ont compris ? On se souvient que Jésus Détruisez ce Temple Et je le rebâtirai en trois jours On n'a nulle part Jésus qui déclare Qu'il va lui-même Détruire le Temple Mais c'est ainsi que C'était compris Et pas seulement par eux Et je pense que Jésus Vient en quelque sorte Acquiescer à cette idée De jugement Et qu'il va détruire le Temple Le souverain sacrificateur Poursuit l'interrogatoire Il se lève au milieu De l'assemblée Il interroge Jésus Il dit Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces gens Déposent contre toi ? Jésus garda le silence Et ne répondit rien Le souverain sacrificateur L'interrogea de nouveau Et lui dit Es-tu le Christ Le fils du Dieu béni ? Jésus répondit Je le suis Et vous verrez Le fils de l'homme Assis à la droite De la puissance de Dieu Et venant Sur les nuées du ciel Quand est-ce qu'ils l'ont vu ? Quand est-ce que Cette déclaration Que Jésus fait Au souverain sacrificateur Quand est-ce qu'ils ont vu cela ? Ils ne l'ont pas vu Comme les chrétiens le voient Avec le regard de la foi Mais cette expression-là Venant sur les nuées C'est une expression Qui annonce le jugement Il vient Comme l'éternel Sur les nuées Pour exécuter son jugement Pour exécuter son courroux Et Jésus dit Vous allez voir Moi le fils Le messie que vous rejetez Je vais revenir en jugement Contre vous La même chose La même chose est prédite Avec Étienne La même chose est mal comprise Par les gens du peuple Qui pensent peut-être Que Jésus veut Que les chrétiens se soulèvent Et aillent eux-mêmes Détruire le temple Nous lisons dans acte 6-14 Car nous l'avons entendu dire Que Jésus Ce Nazaréen Détruira ce lieu Et changera les coutumes Que Moïse nous a donné Je ne sais pas Ce qui circulait exactement Mais certainement Que le jugement A été annoncé Contre ce lieu Le jugement a été annoncé Jésus lui-même a annoncé Qu'il ne resterait pas Pierre sur pierre Sur ce temple Et ça circulait parmi Les juifs Et les chrétiens Que le Seigneur Avait prononcé un verdict Et que le temple Serait détruit Et comment est-ce qu'il le fait Il ne fait pas tomber la foudre Il fait en instrumentalisant Une nation païenne et pécheresse Pour juger Une autre nation pécheresse Et il le fait avec sa souveraineté Mais c'est le Seigneur Qui l'a accompli Et à cette époque-là Quand avaient lieu Tous ces événements Du premier siècle Et l'écriture du Nouveau Testament Ce jugement était imminent Il n'avait pas encore eu lieu Il était attendu Comme un événement ultime Qui allait manifester Que Christ règne Et qu'il venge Son pouvoir royal Sur ceux qui ont refusé son règne Et l'apôtre Paul Nous rappelle à la fin Au début de l'épître Au Thessaloniciens En parlant de ce peuple Qui ont fait mourir De ces hommes Qui ont fait mourir Le Seigneur Jésus Et qui ont fait mourir Les prophètes Qui nous ont persécutés Qui ne plaisent point à Dieu Et qui sont ennemis De tous les hommes Nous empêchant de parler Aux païens Pour qu'ils soient sauvés En sorte qu'ils ne cessent De mettre le comble A leurs péchés Mais la colère Mais la colère A fini par les atteindre Qu'est-ce que ça veut dire La colère A fini par les atteindre Si ce n'est exactement Le même jugement Que Jésus annonce Et le règne Qu'il dit Que ses disciples Verront Avant de mourir Certains d'entre eux Où il détruira Jérusalem Et son temple Je pense que c'est probablement Ce que Pierre avait en tête Quand il dit Que c'est maintenant Où le jugement Va commencer Par la maison de Dieu L'expression maison de Dieu Réfère soit au temple Soit au peuple de Dieu Il y a probablement aussi Une connexion Parce qu'il dit C'est par nous Qu'il commence Et donc parmi ceux Qui vont souffrir Jésus annonce Qu'il y aura des justes Fuyez Fuyez de Jérusalem Il y en a qui vont Qui vont passer Au travers de ce jugement là Probablement des enfants de Dieu Des chrétiens Qui sont morts A Jérusalem Il n'y avait pas que des juifs Et donc Pierre rappelle Que le jugement Commence avec nous Quelle sera la fin De ceux Qui n'écoutent point la parole Qui ont rejeté l'évangile Pour nous C'est un jugement typologique On meurt peut-être Dans cet événement historique Mais cet événement Là est juste Annonciateur D'un jugement Encore plus terrible Le jugement final Et il est le début Du jugement final Il est une instance Un gage Que Christ Va exécuter Ce jugement En dernière question Qu'est-ce que ça change Pour nous La destruction de Jérusalem Et du temple Quelle est sa signification Premièrement La destruction de Jérusalem Et le commencement Et la garantie Du jugement final Par le règne du Christ C'est le commencement Soldé par un jugement À moins Qu'il fasse Qu'est-ce qu'Israël En fait Quand il vient dans son règne Ça comporte le jugement Ça comporte le jugement Qui a été annoncé Juste avant Il est sous une forme Restreinte Mais c'est le gage Du jugement final Et eschatologique Pour tous les hommes Qui nous annoncent Qui nous annoncent La fin Des adversaires du Christ Ce jugement Et tous les jugements Dans l'écriture Nous rappellent Qu'il y a un jugement final Qu'il y a une perdition éternelle Et que Les hommes doivent se repentir Ce sont des appels À la repentance Il y a eu Une multitude D'appels à la repentance Sur cette nation Qui a refusé Qui s'est obstinée Qui le crucifie À point levé En disant Que son sang Retombe sur nous Et sur nos enfants Et en cela Il nous est montré Dans leur exemple Le sort qui attend Ceux qui rejettent le Christ Ceux qui ne se prosternent pas Devant lui Qui n'embrassent pas Le fils Comme nous dit Le psaume 2 Que nous allons chanter Et cette prophétie Que Jésus fait À ses disciples Avait pour but aussi De les affermir Parce que peut-être Qu'il commençait à douter De son règne On peut douter Du règne D'un Messie crucifié Quelle autorité Ça a un Messie crucifié Et Jésus leur dit Oui vous allez voir Le Messie crucifié Mais vous allez voir aussi Le Messie régnant De votre vivant Vous allez avoir Une présentation Que l'autorité Et tout pouvoir M'ont été donnés Et que le jugement M'a été remis Jean Calvin écrit Comme les disciples Pouvaient encore hésiter Et se demander Si ce jour viendrait Le Seigneur leur donne L'assurance immédiate Qu'ils auront bientôt Une preuve de sa gloire future S'il semble trop long D'attendre le jour De ma venue J'y remédierai En temps voulu Car avant que vous mouriez Vous verrez de vos yeux Ce royaume de Dieu Dont je vous offre Une sûre espérance Avons-nous la certitude Que Christ est Seigneur Et qu'il va exécuter Et qu'il va exécuter le jugement Il en a donné Un exemple En venant Dans son règne Avec puissance Avec gloire Avec force En commençant A la résurrection L'ascension L'effusion Du Saint-Esprit Qu'il a reçu L'évangélisation Des païens Et la destruction De Jérusalem Tout cela a manifesté Le règne Du Fils de l'homme Et les premiers disciples Ont vu Le Fils Venir dans son règne Avec puissance Et en cela Il leur donne La garantie Qu'il viendra Dans la gloire De son Père Pour juger Les vivants Et les morts A la fin Les événements historiques Qui se sont produits Qui sont attestés Par des témoins Qui nous sont rapportés Par des historiens Nous attestent La validité Des paroles de Christ Et qu'il est le juge De tout homme A la fin Et qu'on devrait Bien prendre au sérieux Ce qu'il a dit Parce que sa parole S'est accomplie Jusqu'à présent Pas un iota Est tombé Tout s'est accompli Tout va encore s'accomplir C'était un gage De ce qui s'en vient Et de ce que nous confessons Avec l'auteur De l'Épître aux Hébreux Christ qui s'est offert Une seule fois Pour porter les péchés De beaucoup d'hommes Apparaîtra sans péché Une seconde fois A ceux qui l'attendent Pour leur salut Deuxième Éléments de signification La destruction De Jérusalem Indique Que la fin Indique la fin De l'ancienne alliance Et l'arrivée Des réalités célestes Dont nous sommes héritiers Dans l'Écriture Dieu fait souvent Les choses à deux niveaux Il y a un niveau terrestre Qui est l'ombre Des réalités célestes Dieu donne une terre promise Mais qui n'est pas Une fin en soi Qui fait juste Être une figure Du vrai pays Découlant de lait Et de miel Qui est Les nouveaux cieux Et la nouvelle terre Dieu donc fait Les choses à deux niveaux Il fait une alliance terrestre Des choses D'un ordre terrestre Qui représente Un ordre céleste Et les deux donc Sont reliés L'ancienne alliance Était l'ombre Des choses à venir Israël Le temple Le système sacrificiel Et tout cela Représentait Les réalités célestes À venir Le royaume des cieux La vie éternelle Christ A son incarnation Amène Les réalités célestes Qui étaient annoncées Dans l'Ancien Testament Et qui arrivent Et donc Avec Christ On entre Dans les derniers temps Dans la fin des siècles On n'est plus Dans l'ombre De la réalité À venir On n'est plus Dans la représentation Terrestre Des réalités célestes On est dans La substance Du céleste Le corps est en Christ Le reste Était l'ombre À venir La substance Du salut Et tout est là Et l'époque Du Nouveau Testament C'est une époque De transition Entre le terrestre Et le céleste Tout ce passage Où quand est-ce que L'ancienne alliance Disparait Quand est-ce que La nouvelle alliance Apparaît Elle apparaît Au moment où Christ Va l'inaugurer Par son propre sang Et elle est révélée Progressivement Elle est mise en lumière Par les apôtres Qui par leurs écrits Leurs enseignements Mettent en lumière Toute la nouvelle alliance Donc elle est pleinement révélée Par À l'arrivée du Fils À ces jours qui sont Les derniers Dieu nous a parlé Par le Fils Et donc c'est le mot final La révélation ultime De la nouvelle alliance Mais quand est-ce que Disparait l'ancienne alliance Quand est-ce que Les sacrifices Quand est-ce que Le système de l'ancien testament Prennent fin Bien Il y a un chevauchement Pendant la période Du Nouveau Testament Où Il y a l'ancienne Qui disparaît Puis il y a la nouvelle Qui apparaît Hébreu 8.13 Nous dit En disant Une alliance nouvelle Il a déclaré Ancienne La première Or ce qui est ancien Ce qui a vieilli Est prêt De disparaître Et il a disparu Au moment Où le jugement Annoncé Sur cette alliance Sur le peuple De cette alliance Sur le temple De cette alliance Ont été détruits L'ancienne alliance Le temple Jérusalem Tout ça Appartenait Aux choses temporaires Aux choses passagères Qui ont fait place À l'alliance permanente À un tabernacle Qui ne peut pas Être pris d'assaut Par les hommes Il n'y a aucune armée Qui peut le prendre d'assaut Qui peut ébranler Qui peut en faire tomber Son souverain Sacrificateur Il a une vie éternelle Impérissable La première Était inefficace Symbolique Et elle a disparu La nouvelle alliance Et son peuple Qui est l'église Qui est le peuple final De Dieu Et l'Israël Dans cela On trouve La véritable alliance Efficace Pour donner le salut Qui était attendu Et cette alliance Est permanente Alors c'est ce que signifie Aussi théologiquement La destruction Elle rappelle donc Le passage de l'ancienne Vers la nouvelle Et vers les réalités célestes Qui sont permanentes On est entré Dans la dernière phase Du plan de Dieu On est atteint À la fin des siècles Et on attend La consommation ultime Et finale De toute chose Dans laquelle On est déjà entré Et dernier point D'interprétation De cette destruction La destruction de Jérusalem Démontre Que le Christ crucifié Est bien le Seigneur de gloire Que l'église doit annoncer On a vu le danger De rejeter la croix du Christ De ne pas prêcher Christ crucifié Mais il y a aussi Un autre danger Qui n'est d'avoir Qu'un Christ crucifié Et non pas un Christ régnant Un Christ dépouillé De toute autorité De tout jugement De tout règne Un Christ Qui n'a aucun pouvoir Qui est un sauveur Sans être un Seigneur Et parfois On prêche un tel Christ Dans notre évangile Un peu antinomien Qui n'invite pas les hommes À fléchir le genou Devant Christ Et juste à l'accepter Pour être sauvé Et à continuer à vivre Comme ils le veulent Mais ce que l'Écriture nous dit C'est que les chefs De ce siècle Ont crucifié Le Seigneur de gloire Ils n'ont pas crucifié Un Un imposteur Un faux Christ Ils ont crucifié Le Seigneur de gloire Et Jésus a prouvé Après sa crucifixion Qu'il n'était pas un imposteur Mais qu'il était bien Le roi des rois Il est entré dans son règne Par sa résurrection Son ascension L'effusion de l'esprit L'évangélisation des païens Et la destruction De Jérusalem Il a manifesté En cela En venant en puissance Dans son règne La validité De notre foi Nous croyons bien Dans un Messie crucifié Mais qui est le Seigneur De gloire Il n'y a pas de contradiction Il a reçu Tout pouvoir Toute autorité Sur la terre Et dans le ciel Et notre prédication Ce que nous prêchons Ce que nous annonçons C'est fléchissage C'est le genou Devant le Christ Reconnaissez Qu'il est le Seigneur De gloire Il l'a déjà manifesté Aux premiers disciples Il a donné un gage A tous ses disciples Pour nous encourager Nous rappelant Que même si nous Ne voyons pas maintenant Qu'il règne Pleinement avec nos yeux Avec tout ce qu'il nous a montré C'est suffisant Pour savoir Qu'il est le Seigneur De gloire Et il nous a fait Déjà entrer Avec lui Dans cette gloire Et ça c'est un encouragement Je pense en particulier Pour les chrétiens persécutés L'église persécutée Du Christ Qui est comme Les balayures du monde Qui est méprisé Par les hommes Qu'on met à mort A un Seigneur Qui va la venger Un Seigneur Qui va faire rendre compte Aux hommes De tout le mal Qu'ils auront fait Un Seigneur Qui ne restera pas Les bras croisés Qui est celui Qui va exécuter Le jugement Il en a déjà donné Une preuve C'est en ce Seigneur Que nous croyons C'est en ce roi C'est devant lui C'est dans son royaume Que nous habitons Prions Seigneur Dieu Ta parole Nous révèle Ta grande bonté Ton humilité Ta miséricorde Dans l'abaissement De la croix Ton amour Pour nous sauver Et Seigneur Les hommes Méprisent la croix Et nous mépriserions La croix Si tu ne nous avais pas révélé Que par elle Tu as vaincu le monde Tu as vaincu notre péché Et la mort Et qu'elle était Le chemin à suivre Pour le règne Pour le trône Pour la couronne Seigneur Donne-nous D'être fiers De notre sauveur De ne pas avoir honte Du nom de Christ Parce qu'il est Le nom le plus glorieux Le plus magnifique Donne-nous Seigneur D'annoncer avec courage Aux hommes Que Christ est roi Et qu'un jour Il va rassembler son église Il va rassembler aussi Tous les hommes devant lui Pour juger chacun Selon son oeuvre Et que nul ne tiendra Devant la colère De l'agneau Qu'on a besoin Du sang de l'agneau Qu'on a besoin De la grâce De l'agneau Pour pouvoir faire face A la colère De l'agneau Et en être délivré Ô Dieu Remplis-nous De cette conviction Par ton esprit De cette Cette image De Christ Dépeint pour nous Dans les écritures Le Seigneur glorieux Qui a été crucifié Mais qui est le roi des rois Amen Amen